une question pour kévin plaisir qui habite saint georges les bayard jo c'est dans la vienne boyar vaut qu'est-ce qu'il vous prend péronique ça fait nom de groupe de baloche de campagne et voilà les bayard jo ça fait penser aux musclés surtout à kévin plaisir comme leader c'est un joli prénom ça monsieur aime plaisir quand ils ont un enfant et qu'ils ont appelé kévin franchement fallait le faire moi le genre m'appellerait plaisir me dirait kiki venu je l'aurais appelé mon fils je vois que l'année 2015 démarre bien monsieur un plaisir ont un fils comment s'appelle-t-il kiki venu c'est peut-être son deuxième prénom à kévin kiki venu c'est pas facile à porter kiki venu une question culturelle vendredi grâce au journal le figaro on nous rappelait qu'il était certes enterré à lausanne en suisse mais que son coeur était inhumé dans un autre pays de qui s'agit-il chère 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 chine non lui ont enlevé son coeur avant ou après vous êtes tombé dans le piège parce qu'effectivement on parle beaucoup du kidnapping de l'enlèvement du corps de charlie chaplin à l'occasion de la sortie du film la rançon de la gloire mais non non ça n'a rien à voir avec chaplin il ne s'agit pas de chaplin c'est des rousseaux du voltaire ce n'est pas rousseau ce n'est pas un roi c'est un roi un roi non un écrivain un écrivain non calvin calvin non plus calvin mauvais on disait à l'époque est ce que c'est un homme politique homme politique non on peut considérer lutter lutter non plus ce n'est pas un type qui a fait don de son coeur parce que là ce serait normal je veux dire tu non comme les opéraires du je t'ai donné mon coeur tu tiens devant toi tout mon bonheur à tomber ses frondeurs il n'est pas prêt de dépasser m pokora dans le classement du jdd et c'est difficile pour nous de faire des phrases en évitant les mots qui ont qui sont des titres de chansons oui il faut réfléchir très vite pour ça c'est un c'est un artiste quand même alors ce n'est pas un artiste mais c'est vrai que c'est un choix indien pourquoi un médium c'est pas cette personne est décédé décédé ils lui ont enlevé son fils il lui ont enlevé son coeur ils l'ont mis ailleurs c'est ça lui il est enterré à lausanne au cimetière du bois des veaux si vous voulez savoir et son coeur est inhumé dans un autre pays mais je vous dis pas dans quel autre qui n'ont pas d'une stelle or non quand vous dites son coeur c'est pas les premiers petits chanteurs à la croix de bois qui sont morts depuis longtemps et qu'on aurait enterré dans suisse célèbre c'est une femme n'était pas un pape par hasard ce n'est pas un pape non parce que son coeur appartenait à l'autre patrie c'est ça non je ne peux pas vous dire qu'elle voit mon coeur je peux te dire une chose j'ai l'impression d'être branché sur trois radios en même temps c'est normal de bonne et la tienne alors c'est un personnage de légende laurent à ça non non c'est un personnage qui a bien vécu qu'est ce qu'il est connu pour être suisse non mais ça en général quand on prend le coeur de quelqu'un qu'on le garde c'est que c'est des personnes qu'on aime important des rois des papes c'est quelqu'un dont on s'est dit ce serait bien que son coeur soit inhumé dans cet endroit là même si lui le reste du corps est enterré à lausanne pourquoi au musée du cholestérol ou un peu comme ça est-ce que c'est un scientifique ce n'est pas un scientifique un artiste j'étais persuadé que ça aussi vous le sauriez le coeur est-il humain ce n'est non pas du tout c'est un grand artiste dans un pays étranger c'est un français d'ailleurs pour tout vous dire au départ il est né à paris son coeur est enterré dans un autre pays que la suisse et que la france mais le reste du corps est enterré à lausanne parce qu'il avait besoin son coeur est enterré ailleurs qu'à paris et ensuite il est né à paris donc jean son corps est en suisse et son coeur est encore ailleurs voilà son coeur est à londres par exemple non pas est ce que son corps est en europe en europe oui et c'est en 1937 qu'il est il s'est effondré victime d'une crise cardiaque à genève d'ailleurs et c'est pour ça que son corps est enterré à lausanne au cimetière du bois de veau il s'était réfugié en suisse depuis quelques années enfin réfugié pour réfugié il avait décidé de vivre réfugié fiscal quel bordel si on veut déposer des fleurs il faut faire comment alors oui mais écoutez franchement on en parle régulièrement vous connaissez très bien son nom c'est un français peut-être un des plus illustres français aérien de l'on dit le rayon alain de l'on voit lors de nous il était il est enterré en suisse mais non c'est son pognon qui est enterré là bas est ce qu'il a donné son nom à des rues des artères à cause de son coeur c'est ça mais c'est le nom le plus illustre au monde de gaulle c'est peut-être le français n'ont pas de gaulle napoléon quand attendez les plus illustres au monde l'astor pas oui pas non tout en camon il reste 37 il reste 30 secondes donc c'est un des français les plus connus au monde tout en camon n'est pas né à paris maurice chevalier mais non enfin écoutez si vous trouviez le pays où on a mis son coeur l'italie peut-être ça vous est dans l'espagne quoi hitler un grand français très grand français il est mort d'une crise cardiaque à j'ai vu on dirait en 37 en plus et en 37 elle avait pas une nouvelle les gars hitler est mort en 37 des millions de morts est ce qu'on a mis son coeur en espagne on n'a pas mis son coeur en espagne en angleterre non plus au pôle nord parce que ça ça gèle là bas on a pu le conserver dans de bonnes conditions deuxième chèque de 300 ans qu'on va envoyer à monsieur kevin plaisir qu'il a bien mérité il s'agissait de pierre de coubertin le coeur de pierre de coubertin le français le plus connu quand même dit donc à chaque à chaque olympiade on reparle de pierre de coubertin son coeur selon son vœu est scellé dans une stèle de marbre blanc à olympie en grèce donc c'est en grèce qu'on peut trouver le coeur de pierre de coubertin le reste de son corps est enterré à lausanne au cimetière du bois des mots qu'est ce que vous voulez que je vous dis oui oui tout ce que j'ai dit que le petit cordonini le petit cordonino c'est pas là enterré à d'ailleurs il n'y a même plus de paroles là maintenant attendez on voudrait savoir ce que c'est que cette chanson pierre béni il n'y a plus de paroles les paroles ont été enterrées en grèce et le reste est en suisse franchement de moment que ta petite claire elle aime ça le reste on s'en fout chéri un petit bonheur avec des vieilles chansons avec un vieux monsieur non mais quand même c'est pas le français le plus célèbre au monde j'ai pas dit laurent vous avez dit et si on repasse la bande on pourra s'en rendre compte que c'était le nom le plus connu c'est vrai c'est vrai voyager dans le go mais là 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 à ce stade qui a relancé les jeux olympiques qui a relancé mais alors quand il faut dire de quoi il s'agit dans l'activité d'un homme c'est qu'il n'est pas très célèbre tu dis victor hugo tu dis pas l'écrivain victor hugo pasteur tu dis pas le savant pasteur l'homme qui a relancé les jeux olympiques pierre de coubertin ça y est c'est fini il n'est pas connu c'est surtout la phrase qu'on te sort quand t'es petit quand tu perds une compétition on te dit non l'important c'est de participer c'est une phrase qui n'est pas de lui d'ailleurs en plus la vraie phrase de pierre de coubertin mais il le disait qu'en privé c'est l'important c'est de niquer la gueule à l'adversaire non mais vous pouvez aller visiter son château mais on a autre chose à foutre on doit aller à la maison de colette c'est une des activités les plus les plus courantes des français en vacances oui allez visiter le château de pierre de coubertin oui il est où le château à mireville c'est où il est ouvert une fois par an il raconte les embouteillages c'est énorme jusqu'à 20 personnes et oui pour les journées du patrimoine oui c'est vraiment tout tout est plein ailleurs quoi et chaque année il ya le semi marathon de bolbec il nous prend pour j'arrive pas à tout noter là qui rassemble un millier de coureurs du monde entier du monde entier tu parles et pierre de coubertin son coeur est à olympie qu'il y reste car c'est le berceau le berceau des joe et vous auriez dû le savoir bravo à kevin plaisir qui recevra un chèque de 300 euros rtl